Bonjour, c'est Christian pour le blog Branche-toi de Best Buy. Aujourd'hui, j'ai un petit 2 pour 1 pour vous. J'ai deux tablettes de Insignia. Deux tablettes un peu différentes de ce que vous êtes habitués normalement, ce qui est-à-dire qu'on n'a pas iOS, on n'a pas Android, on a Windows 10 sur une tablette. Est-ce que c'est une bonne, c'est une mauvaise chose? Je vous dirais que c'est un petit peu des deux. Gros avantage majeur, si vous êtes le moindrement accoutumé à Windows 10, ça fonctionne exactement pareil. Vous avez donc le menu démarrer avec le menu, comme on est habitué, le nouveau menu. Toutes les applications, comme vous pouvez voir, ça c'est des essais, mais il y a Word Mobile, Excel Mobile, etc. Tout est là. Vous avez le navigateur Edge, le nouveau navigateur de Microsoft qui fonctionne quand même assez bien. Vous pouvez faire votre recherche sur ce que vous voulez, mais ça déjà en partant, ça pose un petit problème. C'est-à-dire que quand on est dans une application mobile, on s'attend à ce que quand on pèse sur un menu, le menu lève. Or, pas le menu, le clavier lève. Or, ce n'est pas le cas. Il faut peser sur le clavier, puis dire qu'est-ce qu'on recherche. Par exemple, Best Buy, je sais, c'est subtil. Et on fait Enter. Et là, on a Best Buy. Ça fonctionne assez bien, comme vous pouvez le voir. Il y a aussi le fait qu'on a un petit peu de délai quand on change d'une vue à l'autre. Ce n'est pas si mal, mais le problème majeur de cette tablette-là, c'est les spécifications en tant que telles. Le processeur est fonctionnel, correct. Il manque un petit peu de mémoire. On parle de 1 gig de mémoire sur l'appareil. Quant au stockage, on a 32 gig. Bon, 32 gig, c'est quand même assez bien. Sauf que vous devez penser que Windows prend déjà une grosse partie de cet espace-là, laissant beaucoup moins d'espace disponible pour installer vos applications. Dans le cas présent, si je me rappelle bien, on parle d'environ... Bon, laissez-moi vérifier. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas super précis non plus. Il reste 16 gig sur les 27 fonctionnels. Bon, un avantage majeur, c'est qu'on peut insérer une carte micro-SD ici. Donc, on insère la carte micro-SD de 64 gig ou maintenant des 128 gig. Ça peut régler le problème en partie pour ce qui est de la fonctionnalité. La pile est quand même très bien. Je dirais que c'est vraiment le plus gros problème de cet appareil-là, c'est un petit peu la lenteur. On voit que c'est correct, que c'est sur le bord. Pour un enfant qui veut juste se promener un petit peu sur Internet, aller sur Google, YouTube ou des choses comme ça, ça devrait fonctionner assez bien. Pour les jeux, on peut tout de suite oublier ça. Avant que ce soit vraiment des jeux minimaux, ça pourrait peut-être fonctionner. Mais sinon, ce n'est vraiment pas l'idéal. Par contre, lui est un petit peu mieux. Là, vous pouvez peut-être penser que c'est un portable normal. Il y a le clavier, on a le touchpad, etc. Mais on peut retirer la partie du haut comme ça. Et maintenant, on a accès à la tablette. Comme ça. Non, ce n'est pas une grosseur. À 10 pouces, c'est quand même assez bien. Vous pouvez voir qu'on a la même chose qu'on a sur l'autre. C'est-à-dire que c'est un petit peu lent. Ce n'est pas majeur. Ce n'est pas rien qui t'empêche de fonctionner ou rien de ça. Pour ce qui est faire du vidéo, pour Netflix, des choses comme ça, c'est génial. Ça fonctionne extrêmement bien. Le clavier, lui, est très fonctionnel. Je trouve que c'est quand même un assez bon clavier pour ce genre d'appareil. Je n'ai pas eu de problème à taper des petits textes, des choses comme ça. Quelqu'un qui voudrait un hybride entre les deux, c'est un compromis qui est quand même assez intéressant. Surtout pour le prix. C'est dur à battre. Elle aussi a 32 Go de mémoire. Et on peut également insérer une carte micro SD. Ces deux produits qui, je pense, sont destinés surtout plus pour des enfants ou vraiment des gens qui font un minimum Internet, payer des comptes, des choses comme ça, écouter quelques vidéos. Ça fonctionne bien. Mais n'ayez pas des attentes beaucoup plus que ça. Je trouve que c'est un petit peu trop juste comme produit. Mais pour le prix, c'est quand même assez dur à battre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada